le déballage d'un stabilisateur pour smartphone avec trois cadrans au prix de 99 euros donc voilà de la marque om instambi mobile plus donc c'est on va dire un des plus haut de gamme pour pour smartphone après le plus haut de gamme aussi mais pour les gopros et tout ça mais j'ai pas de gopros et puis voilà après on a encore un haut de gamme qui fait les trois ans un donc qui fait enfin les deux en un du coup qui fait le smartphone plus à gopro dans le même stabilisateur mais qui coûte 170 euros un truc comme ça donc pour moi c'était un peu un peu trop cher non voici si vous voulez leur l'application leur chaîne youtube leur instagram leur facebook donc ça a l'air d'être comme de protéger les films transparents et tout c'est pas de la mauvaise qualité au niveau voilà donc ça on a vu ça on a vu donc voilà un petit peu à quoi il va ressembler et puis là les petits stabilisateurs trois axes pour smartphone avec une batterie accessoires inclus le mode d'emploi qui intégrer maintenant l'ouverture qui se fait qui se fait comment je pense que ça ça doit se tirer donc du coup et 99 euros donc ça marche les iphone et samsung les ouvraies donc ça marche pas la sacoche bien bien franchement bien il faut une s'habille de sacoche avec c'est ça qui est sympathique sur les photos sur amazon il dirait que c'est plus petit vous aurez bien sûr le lien dans la description mais ouais les photos ça a l'air d'être beaucoup plus petit mais en fait non c'est bien grand ah ouais donc la notice qui est quand même assez épaisse pas mal de pages ça c'est un petit grain à l'accron qui sert à rien c'est du pour le chargement c'est du micro usb donc un petit câble ah ouais vraiment sur les photos ça fait vraiment petit mais alors là c'est énorme quoi donc le câble ça ça c'est du coup le petit trépied si jamais on veut l'accrocher en dessous pour qu'il soit pour qu'il tienne du coup donc c'est vraiment un truc pas mal pour faire les vlogs les vlogs ou pour filmer ou dehors pour éviter d'avoir toute vibration là dessus donc voilà là il a accroché là il tient alors du coup du coup du coup je vais essayer de regarder la notice la mousse en tout cas c'est vraiment pas mal du tout bon elle est un peu grosse mais c'est vraiment pas mal on peut transporter du coup tout tout en même temps c'est vraiment assez assez incroyable quoi on va essayer de l'allumer donc voilà mode le mode il a clignoté on va enlever l'étiquette il a toute la batterie alors du coup comment que ça marche ici du coup pour alimenter vu que ça une batterie 1 3600 milliampères donc on peut recharger son smartphone si jamais on a plus de batterie et puis on peut recharger du coup aussi la batterie du système pour que ça puisse marcher sinon ça ne risque pas de marcher donc là faut peut-être que j'appuie plus longtemps voilà j'ai senti qu'il un petit peu vibrer voilà et puis la bouche plus trop trop non plus la bouche plus trop là on sent que j'ai senti qu'il était un peu plus dur donc du coup j'ai pris un vieux smartphone android pour pouvoir le connecter en bluetooth parce que je filme actuellement avec mon iphone et puis l'ipad ne rentre pas dedans donc je suis obligé de prendre le téléphone android associé à nouveau appareil alors je pense que c'est les bleus alors le smartphone gimbal donc voilà il faut le connecter en bluetooth donc c'est mieux c'est compatible du coup ios et puis android association peut acquérir la notice a peut-être un truc bien spécifique à faire 76 alors présentation inclinaison donc plateau à 600 degrés là en bas là a priori ça fait du 320 voilà 320 et ça ça fait du 300 320 aussi bon ça m'a l'air d'être correct les inclinaisons et on va voir un petit peu tous les modes alors zoom focus ok installer et équilibrer et charger la batterie ok installer et équilibrer votre smartphone appuyer longtemps sur le bouton d'alimentation pendant cinq secondes enfin pendant trois secondes pour l'allumer du coup ce que je choisis donc normalement c'est ça installer et équilibrer votre smartphone ok donc démarrer appui pendant trois secondes deux trois donc voilà là il est vraiment mis en place je sais pas comme voilà là je tiens comme ça et puis le le machin fait son taf quoi du coup moi ça passe un petit peu son poids hop je peux le tourner comme je veux le téléphone restera un maximum de droit à plus longtemps ok donc on va dire la deuxième notice donc normalement si je dis pas de bêtises voilà ça ça devrait le faire tourner je sais pas si vous verrez rien je bouge pas trop curseur de zoom mise au point zoom avant arrière mise en oeuvre dans l'app voyant du bluetooth rayon connecter voyant combien temps de froid voyant éteint voyant allumer bluetooth connect ok bouton de mode double clic alors pf donc voilà ici pour les modes je vais essayer de vous les dire je pense que vous verrez bien donc du coup là petit joystick là ici c'est des modes j'ai juste un bouton et puis là c'est le zoom le zoom et le de zoom si je ne dis pas de bêtises ça c'est le bouton power du coup une fois ça prend une photo deux fois ça lance une vidéo là c'est si jamais on veut rebrancher un micro ou autre et puis là en dessous c'est pour faire une stabilité au niveau de du sport donc on va voir ça de suite après donc si on appuie une fois sur le bouton ici ça lance le flash pour une fois flash rapide le mode par défaut de l'axe inclination et de rouler sont tous les deux verrouillés l'objectif tourne horizontalement dans un sens manuel le double clic l'axe et rouleau machin sont verrouillés l'objectif peut aller de gauche à droite ou de haut en bas ok donc normalement si je fais deux fois il va aller voilà de gauche à droite mais pas de haut en bas enfin un truc comme ça avoir quatre clics un tout suivant flash pour une fois flash long ça y est mais c'est connecté smartphone gimbal bon on va aller dans le game ball on game ball leur application c'est bien parce que du coup j'ai pas besoin spécialement de tourner le support connecté à la recherche périphérique donc bon voilà la qualité dégueulasse donc voilà comme je disais et puis normalement si on prend une fois ça prend une photo donc là on voit l'encadré si on a plus de fois ça peut prendre une photo donc voilà 8 gigas là on voit le chrono qui tourne enfin je sais pas si vous verrez bien du coup voilà donc le chrono tourne tranquillement et puis on peut filmer ça va bouger mais sans trop du coup sans sans nous faire une qualité dégueulasse du coup avec des tremblements et tout ça donc on pourra marcher avec tranquillement sans souci je voudrais du coup tester un petit peu le zoom alors c'est pas le zoom donc le t c'est le focus on va se remettre en mode photo ok donc il faut appuyer deux fois je pense pour arrêter l'enregistrement donc on va tester comme ça on va le mettre comme ça et normalement si j'appuie du coup voilà on va le faire comme ça si j'appuie deux fois ici il se recentre directement c'est lui qu'a tourné tout seul donc je recommencer j'appuie deux fois sur le cachette à l'arrière donc voilà sans les mains vraiment il bouge tout seul si j'appuie sur le bouton ça lance le mode sport et puis du coup normalement il aura un suivi enfin une qualité optimale quand on marche enfin quand on court retour à l'accueil, activer le bouton, ouvrir la connecter, cliquer sur le signal de bouton pour régler la vitesse de suivi de l'axe paranormique inclinisation, retournement B, rotation pour régler la rotation, contrôle logistique, zone morte, aucun mouvement de suivi lorsque le réglage de fin, réglage, je suis très bien oui regardez pour le mode suivi ça pourrait être pas mal le mode suivi où c'est qu'il est, communication de l'objectif avec la caméra, album, suivi des objets c'est le 7 et le 7 a priori je ne sais pas parce que c'est pas du tout le même chose donc voilà voilà j'ai à peu près compris comment ça marchait ce petit stabilisateur, il faut un petit peu de temps donc c'est pour ça que j'étais obligé de faire une coupure dans la vidéo pour apprendre un peu mieux à le comprendre parce que c'est un peu compliqué je ne vais pas vous le cacher, c'est pas un gamin on va dire de 2 ans ne peut pas comprendre déjà d'une et puis voilà il faut quand même du temps un peu d'utilisation pour comprendre le fonctionnement donc je vais vous parler aussi de celui-ci, celui-ci c'est pas un stabilisateur, celui-ci c'est plus une perche à selfie donc c'est vraiment hop on l'a grandit à la hauteur qu'on désire pour prendre une photo et celui que j'ai actuellement que je suis en train de filmer avec, je suis avec lui exactement, c'est plutôt un stabilisateur donc c'est pour faire de la marche ou de la course et puis faire on va dire des vlogs, se filmer sans avoir de vibrations du sol ou de se filmer comme ça en tenant appareil photo comme ceci là avec ça on n'aura pas de problème de vibrations, de marche, de gravier ou même dans une voiture ça peut le faire aussi avec les bosses et tout ça, ça ne va rien gêner du tout donc voilà, vraiment désolé pour le changement de décor, donc du coup on avait fini avec le stabilisateur enfin la perche à selfie, là je voudrais essayer de vous montrer le suivi d'objets donc là je mets une pince à chouer par exemple, hop, je mets ceci et voilà comme on peut voir, bon il faut y aller assez doucement pour qu'il puisse suivre mais il tourne tout seul, je vais vous montrer que je mets deux mains, donc je vais en mettre une là il reprend le contrôle de la petite pince donc bon, leur suivi n'est pas au point je dirais, il a encore quelques améliorations à faire parce qu'il a un petit peu du mal là étant donné que je pense que je l'ai pris je vais le mettre là je vais le mettre là par exemple, par terre allez, je vais le décaler là manuel pour qu'il prenne le par terre et la raptade, il devrait pas avoir trop de soucis avec la voilà, la prise en main du je vais mettre la main là il détecte autre chose dans le champ de rayon il détecte, non ça va, donc voilà, hop il monte, donc voilà on voit mes deux mains et puis le produit, enfin le suivi d'objet il se fait après il est pas forcément énormément en point mais ça reste à peu près correct pour quelques objets j'ai remarqué que plus l'objet est petit, plus c'est compliqué de le suivre au niveau du petit logiciel de suivi d'objet donc essayer de suivre vraiment des gros objets ce sera beaucoup plus simple pour le suivi bon après là je suis du coup mis sur le trépied enfin sur le trépied, sur ses trois petits pieds donc c'est pas fait non plus pour suivre l'objet en étant sur le trépied mais vraiment plus en le tenant avec sa main quoi on va faire un centrage hop, là il s'est remis tout le droit comme il faut donc là pas de soucis à ce niveau là donc voilà je vais vraiment m'arrêter là on est à la fin de cette vidéo de toute façon donc je vais essayer de... la vidéo était un petit peu plus... enfin j'ai essayé de faire en sorte que vous comprenez mieux l'application, je peux vous en parler aussi un petit peu en commentaire ou sur Discord, n'hésitez pas la vidéo si vous n'avez pas tout spécialement tout compris n'hésitez pas à venir en commentaire, bien entendu et puis voilà quoi n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire si vous n'avez pas compris je pourrais vous expliquer parce que c'est quand même un objet qu'il faut du temps d'adaptation du temps d'utilisation pour qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne exactement, parfaitement quoi donc voilà, je vous dis tchao et à plus pour la prochaine vidéo 1 1 2 2 3 1 3